Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'hippodrome de Saint-Cloud ce dimanche 22 octobre le prix de l'élevage qui sera support de Quintet c'est la quatrième course dans cette première réunion sur l'hippodrome du Val d'Or une course qui est prévue à 15h15 comme vous le voyez prix de l'élevage qui est toujours très attendue une course pour des femelles de 3 ans et plus 2500 mètres à parcourir une distance de longue haleine 16 concurrentes au départ on a fait le plein de partants dans cette épreuve qui est assez intéressante dans laquelle il y a pas mal de concurrentes qui peuvent prétendre jouer les premiers rôles et voilà on va rentrer dans le vif du sujet j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 2 Heliopolis qui a réalisé un très très bon retour dans cette catégorie en se classant quatrième d'un gros handicap face au mâle c'est vrai que là il n'y a que les femelles franchement sur la fois de cette sortie j'ai envie de vous dire elle a une toute première chance cette fois il n'y aura pas les mâles il n'y a que les femelles alors certes il y a des pouliches de 3 ans dont on ne connait pas les limites il y a des pouliches de 4 ans de qualité qui sont certainement également capables de bien faire mais c'est vrai que sur la fois de cette sortie son retour m'a vraiment beaucoup séduit et puis c'est vrai que lundi il y a le handicap le handicap de Marseille lundi ce sera le quintet d'ailleurs on en reparlera dans la prochaine émission mais tout ça pour dire que Heliopolis et l'entourage font le déplacement Marvin Grandin et de la partie pour la montée sachant que lundi il faudra être à Marseille donc je pense vraiment qu'on y compte et pour moi vu le style de sa dernière sortie et de sa fin de course je pense qu'elle est capable de mettre tout le monde d'accord ensuite j'ai retenu le 7 Queen of Ferries alors c'est une pouliche de 3 ans dont les limites sont inconnues c'est ce dont je parlais c'est une concurrente qui est arrivée cet été sur notre sol dans le centre d'entraînement de Henri L'Expantal c'est vrai qu'il récupère pas mal de concurrentes qui portent la casaque Godolphine depuis maintenant plusieurs mois et qui viennent de Grande-Bretagne et celle-là elle a montré des qualités c'est vrai qu'elle s'est imposée dès ses débuts sur notre sol sur les podromes de Vichy derrière deux podiums voilà c'est son premier essai dans les handicaps c'est la première fois qu'elle court sur une distance aussi longue ce sont deux inconnus mais je pense que si Henri L'Expantal a décidé de l'orienter dans cette catégorie et surtout dans ce quintet c'est qu'il la pense capable de bien faire à cette valeur et sur ce parcours et avec le numéro 5 dans les styles de départ je pense qu'elle est capable de jouer un très bon rôle moi je m'en méfie d'entrer Dieu dans cette catégorie à mon avis elle peut réaliser une performance de choix ensuite en troisième position j'ai retenu le 11 Rosir irréprochable Rosir regardez cette belle régularité le reste sur des bonnes sorties je ne me souviens plus trop de ces sorties attendez on va juste se rafraîchir la mémoire avec cette Rosir parce que j'aimerais bien regarder ses performances ah oui c'était sur plus long c'est une pouliche qui a couru sur des distances qui était plus longue 3000 mètres 2900 mètres 2800 mètres mais bon elle a été progressivement rallongée depuis ses débuts c'est vrai qu'elle a commencé sa carrière sur 1600 mètres donc elle arrive à 3000 mètres elle n'a jamais déçu elle a toujours fini dans les 4 premiers franchement il n'y a rien à dire sur sa candidature 2500 mètres ça va lui plaire pour moi elle devrait faire sa course munie de hier voilà pour la victoire je pense qu'il faudra vraiment que ça se passe bien mais pour une des 3-4 premières places elle est largement compétitive ensuite en 4ème position j'ai retenu le but Tic-to-Tic qui est passé chez Edouard Montfort cette année l'année dernière on l'avait vu Tic-to-Tic évoluer chez Pia Brandt et c'est vrai qu'elle a vraiment séduit lors de son retour 2ème dans une course à condition en province l'avant-dernière fois franchement il fallait la reprendre en confiance elle n'avait pas été très chanceuse pour son retour dans cette catégorie là elle a remis les pendules à l'heure en terminant 2ème de la course référence du 29 septembre derrière Olympic Dream montrant qu'elle était non seulement compétitive ça moi j'en avais pas le moindre doute mais qu'elle était également en grande forme le parcours c'était 2400 mètres là 2500 mètres donc vraiment quasiment la même chose pour moi avec le 8 dans les stales de départ Simon Planck qui la connait parfaitement j'y crois j'y crois même peut-être pour une meilleure place moi je l'ai retenu seulement 4ème mais elle est vraiment capable de monter sur le podium voir qui sait un peu mieux ensuite j'ai retenu en 5ème position le numéro 3 Casida ça aussi c'est l'une des inconnues un petit peu comme le numéro 7 Queen of Ferries voilà une pouliche toute neuve d'ailleurs c'est la moins expérimentée c'est simple elle n'a couru que 3 fois maintenant 3 tentatives et 3 podiums dont une victoire lors de ses débuts dernièrement deuxième je crois que c'était sur cette piste 2400 mètres sur l'hippodrome de Saint-Cloud alors voilà comme je l'ai dit elle peut manquer de métier c'est difficile de savoir si elle est prise à sa juste de valeur mais c'est l'entraînement de Stéphane Vattel on connait Stéphane Vattel c'est le genre de personne que lorsqu'il oriente une concurrente surtout lorsque c'est une pouliche peut expérimenter dans cette catégorie ça se passe bien donc moi je pense qu'il faut la suivre d'entrée de jeu dans cette catégorie d'autant qu'elle n'a jamais déçu et c'est vrai que même si le manque d'expérience peut jouer dans la balance à mon avis elle est capable de lutter pour au moins une 3, 4, 5ème place ensuite j'ai retenu en 6ème position Lasse Pingo on la connait bien cette jument de 5 ans elle a souvent couru dans cette catégorie elle a déjà d'ailleurs bien fait sur l'hippodrome de Saint-Cloud elle aime beaucoup la piste du Val d'Or le seul petit bémol c'est la distance c'est la première fois qu'elle aborde une distance aussi longue alors dernièrement elle courait face au mâle on l'excuse je crois qu'elle courait face au mâle je ne me suis pas sûr mais c'est vrai qu'elle a montré sa qualité à ce niveau là à plusieurs reprises 60 kg c'est pas rien 60 kg c'est quand même pas mal de poids je pense pas qu'elle ait une grosse marge de manœuvre mine de rien à ce poids mais vu ce qu'elle est capable de réaliser à cette valeur et face aux seules femelles je pense qu'on est obligé de la retenir pour une place ensuite en 7ème position j'ai retenu le 6 Lily Blue encore une jument expérimentée regardez du haut de ses 8 ans c'est assez drôle parce que cette Lily Blue elle a 8 ans et il y a 3 ans elle a fait l'arrivée de cette épreuve elle avait terminé je crois 4ème du prix de l'élevage bon voilà depuis de l'eau a coulé sous les ponts mais bon elle a quand même pas mal de fraîcheur elle n'a couru que 3 fois depuis le début de l'année elle aime courir en plus avec un petit peu de fraîcheur elle connaît cette piste elle connaît ce parcours puisqu'elle a fait l'arrivée de ce prix de l'élevage il y a quelques années elle a un bon numéro dans la salle de départ bref peut-être qu'elle est un peu vieillissante et que ses cadettes lui sont un petit peu supérieures en valeur pure mais c'est vrai que sur son courage sur son expérience moi j'y crois pour une petite place et enfin en 8ème position j'ai retenu le 10 révolter alors révolter c'est toujours difficile à cerner cette jument d'ailleurs elle aussi elle avait couru cette épreuve je crois il y a 2 ans révolter une jument de 5 ans qui a déjà bien fait à ce niveau là alors c'est vrai que ses tentatives de l'année ne sont pas extraordinaires maintenant c'était pas si mal que ça lors de sa rentrée au printemps elle terminait 6ème là elle a repris de la fraîcheur elle aime bien courir de cette manière numéro 4 dans la salle de départ alors clairement je la retiens par méfiance parce que Jean-Marie Béguier c'est un fin préparateur et que je me dis que l'engagement est quand même assez favorable elle a été baissée d'un kilo et demi suite à son dernier échec à ce niveau ça peut le faire alors c'est de la théorie moi j'ai besoin aussi d'être rassuré sur son état de forme mais en théorie elle a vraiment sa chance pour une place moi je l'ai retenue en 8ème position et enfin en cas de non partant j'ai retenue le 15 très rock woman qui vient de s'imposer pas cette distance c'était 2400 mètres mais c'était sur cette piste du côté de Saint-Cloud alors elle a été pénalisée de 2,5 kg elle monte de catégorie mais voilà je me dis que la forme étant là elle est irréprochable depuis le début de l'année pourquoi pas en bas de tableau c'est un outilateur très séduisant moi c'est vraiment une seconde chance je l'ai retenue en tant que regret mais si elle venait à terminer 4,5ème ce serait pas étonnant on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 2 Heliopolis que j'ai retenu devant le numéro 7 Queen of Fairies en 3ème position le numéro 11 Rosier devant le 8 Chick to Chick ensuite en 5ème position le 3 Kazida devant l'As Pingo en 7ème position le numéro 6 Lily Blue devant le numéro 10 révolté en cas de non partant le 15 très rock woman en conseil de jeu je vous l'ai dit pour moi Heliopolis sur la fois de sa dernière sortie face aux vieux chevaux elle a vraiment une toute première chance à défendre le 7 Queen of Fairies grosse note de méfiance c'est Henri L'Expantal c'est Michael Barzalona c'est une pouliche qui a montré de la qualité moi je m'en méfie pour ses premiers pas dans cette catégorie puis le 11 Rosier irréprochable pour le coup c'est vraiment la base par excellence non seulement elle est compétitive dans cette catégorie elle a de la tenue tout pour plaire pour moi c'est également une très bonne base donc ce sera mon 3ème cheval que je vous conseille dans cette épreuve on va se quitter là dessus moi je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com je voulais également vous rappeler que vous pouvez accéder à un top prono turf sélection nos deux rubriques qui marchent très fort en ce moment dans le lien il y a un lien dans le descriptif de cette vidéo pour y accéder c'est 1€ par mois c'est l'offre découverte c'est le premier mois et sans engagement donc ça n'engage à rien de les tester si ce n'est payer 1€ ce qui n'est pas ce qui n'est pas la mer à boire et vous avez également le lien pour notre formation exclusive plusieurs heures de vidéo n'hésitez pas également à cliquer sur ce deuxième lien qui se trouve dans le descriptif de cette vidéo vous avez notamment pas mal d'informations donc voilà je voulais juste vous le rappeler moi je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir suivi je vous retrouve demain on se retrouve lundi du côté de Marseille comme je l'ai dit en début d'émission le handicap de Marseille qui nous attend ce lundi pour débuter la semaine d'ici là je vous souhaite de bon jeu à tous bye bye